Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder. Et on s'était laissé, on était devant cette énigme que l'on ne savait pas trop comment résoudre. J'avais émis une idée, donc j'ai mon screen. J'ai mon screen et il faudrait aller revoir une autre énigme. Mais on n'en a vu que deux pour l'instant. Et oui, je peux faire l'aller-retour vite fait. On fait ça. On va voir ce qu'on peut faire. Ah oui, du coup ça ne répond pas à ma question. Donc ça, il faudrait que je le mette là. Malheureusement, au milieu, ils y sont tous. Ah, et là, il en manque deux ici. Écoutez, j'ai pris un screen aussi. On verra bien ce que ça donne. Nous, on va peut-être aller enfin avancer la quête principale. Qu'en pensez-vous ? Après avoir autant fouillé. Des vouivres. Let's go. Beaucoup de vouivres. Ah mais, je veux juste sélectionner. Ah oui, mais du coup, j'ai fait n'importe quoi là. Il y a Tristian qui va du coup. Eh, il y a d'autres vouivres qui arrivent là. Je pense qu'on va être un peu plein, non ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller... Est-ce qu'on ne devrait pas passer à une ville ? Ah, tant pis, il y a une ville pas loin. Ah, ça demande quand même beaucoup de... Allez. Allez, avant d'être plein et de ne pas pouvoir tout ramener. Non, vous reposerez en ville. On va même se permettre d'aller... D'aller directement à la capitale. Comme ça, Lindsay va perdre son état aux portes de la mort. Donc nous, il va falloir trier peut-être ce qu'on a ramené. Voilà, une cape plus sain, inutile. La mulette des points invisibles, inutile. Le bâton plus sain, inutile. Moi, ça a plus huit. Cette écharpe confère un bonus d'altération de plus 6 à la dextérité. Une résistance aux dégâts tranchants de 5. Full dex, du coup. J'avoue, Octavia, c'est peut-être pas déconnant. Mais toi non plus. Oui, mais toi, t'as la force pour cumuler avec l'arc composite. Je pense que c'est Octavia qui va se récupérer ça. La robe du criminel. Cette robe confère un bonus d'esquive de plus 1 à la C1, un bonus de plus 5 au jet d'attaque et dégâts des frappes portées à main nue. Elle ne peut être portée que par un moine loyal mauvais. Même vachement spécifique. Une lame étoile, personne s'en sert. Bâton, personne s'en sert. Une amulette naturelle, plus 2. Oui, clairement, les derniers qui ont rejoint la troupe. Ah non. Je vais dire en nom, mais non. Les armures de peau, tout ça par contre. Je pense que c'est assez inutile. Il y en avait Minuit Glacial. En cas d'attaque réussi avec cette Serpent-Ferfroid, plus 3, la cible doit réussir un jet de vigueur pour éviter de subir un affaiblissement de dextérité. Oh, pas si pire. Chemise de maille d'assassin. Chemise de maille en Adamantium, plus 4, qui confère un bonus de plus 4 au jet de confirmation des critiques. Oh, c'est beau ça. C'est dommage qu'il y ait des chances d'échec profane, parce que ça allait direct sur Octavia, ça. T'as quoi, toi ? Spirace en mitral, plus 2, qui confère un bonus de morale de plus 4 de sauvegarde contre la peur. C'est pas fou. Après, je me souviens plus. Mitral, ça faisait quoi, mitral ? Le mitral est un métal rare et argenté plus léger que l'acier, mais tout aussi solide. Lorsqu'il l'est forgé comme l'acier, il peut servir à créer des... La plupart des armures en mitral sont une catégorie en dessous de la normale en ce qui concerne les déplacements et autres limitations. Ah oui. Et oui. Ça te permet plus 5 en decks, alors que là, tu serais à plus 4. Ouais, mais quand même plus 4 aux confirmations des critiques. Du coup, la dame Antium, les armures en dame Antium confèrent une résistance aux dégâts dont la valeur dépend du type d'armure. Donc 1. Ah oui, je nase. Tu perdrais en CA. Tu perdrais un dextérité maximum, mais tu obtiens du critique, alors que là, juste contre la peur, ça ne sert à rien. J'avoue que celle-là peut quand même t'apporter un bon intérêt. Ce n'est pas parce qu'il peut porter les armures intermédiaires qu'il doit porter des armures intermédiaires. Il peut porter les armures plus basses. Et techniquement, un rôdeur, surtout à l'arc, ne cherche pas particulièrement l'ACA. Casque de tireur d'élite ce homme confère un bonus d'aptitude de plus 5 au test de perception, ainsi qu'un bonus de plus 2 au jet d'attaque lorsque son porteur utilise le don visé. La visée. Et tu sacrifierais des sorts. Tu sacrifierais des emplacements de sorts. Après, en soi, est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu de tes emplacements de sorts, je pense. Voilà. Il a un petit style, notre écoute. On a un anneau. On a un bâton plus 1. Là, on a un bâton plus 1. Là, c'était le gang des barbares qui m'avait ravagé. Une recette. On a un bandeau de sagesse plus 4. Toi, tu avais déjà. Toi, tu avais même plus 6. Ah oui, toi, ça va être intéressant quand même d'avoir le bandeau de sagesse. Allez, bah, mon vide. On a une pelle. On va garder ça. On ne sait jamais. À l'Europe du criminel, du coup, on ne s'en servira pas, soyons honnêtes. Mince, je n'ai pas essayé d'apprendre les nouveaux sorts. Eh oui, parce que j'aurais dû faire type ordre croissant. Et là, il y avait les armes des hommes lézards. Qui n'étaient pas non plus les plus adaptés à mon groupe. Ça m'embête de revendre cœur valeureux, mais en soi... En soi, je ne vois pas qui pourrait s'en servir. Il faut que je le check. Il faut que je check qui pourrait s'en servir. De cœur valeureux, c'est une armure intermédiaire. Déjà, tout le monde ne peut pas utiliser une armure intermédiaire. Arim, mais bon, toi, tu as bien mieux. Vous ne pouvez pas. Tu peux prendre une armure intermédiaire. Ah oui, tu avais une résistance à l'acide. Oui, mais avoir une bien meilleure CA peut avoir son intérêt. Pareil, toi, toi, tu manies les armures intermédiaires. On va te mettre ça. On a récupéré une chemise légère. Légère. Là, j'ai juste une plus 4. Non, là, j'ai une veste du bombardier qui ne sera jamais changée. Et là, j'ai la veste au sans-poche, pareil. Du coup, la ceinture de Dex qui pourrait en avoir l'utilité. Toi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai mis une ceinture de dextérité, mais écoute. C'est une ceinture de dextérité, voilà. Voilà. On s'est remis bien. Souffle du vent. Fais-moi une bague. Ça y est, ça va s'enchaîner, là. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas revenu. Grasse de l'eau de là. J'aurais dû passer là avant d'aller vendre, en fait. Carquois de flèche à ultrasons. Je vais continuer à te demander des carquois, parce que mine de rien, c'est plutôt pratique. Échec critique. Let's go. Réussite. Réussite. Ah, la rage a vigné. Ça y est, on s'en débarrasse. Du coup, est-ce que je ne ferai pas les annexions ? Oui. Pour faire l'annexion, il me faut Ekoun ou Jode. Ok. Ici, je peux mettre pas mal de monde. Ici, c'est forcément Ekoun. Ici, c'est forcément Ekoun. Ok. 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 Avant le 1 des snus. Non, on va faire ça. Du coup, les conflits, on va t'envoyer toi. Du coup, là, je vais me permettre finalement de faire l'annexion. Voilà. Réussite. Ça, c'est fait. Donc, il faudrait que je fonde une ville. Comment ça ? Je peux choisir des... Je pouvais choisir des... D'accord, je découvre ça après je ne sais combien d'heures de jeu. Ok. La région est déjà améliorée. L'ue magique. Ok. Vous ne pouvez choisir qu'une seule amélioration. Amélioration inconnue. Ah oui, je ne les ai pas déverrouillées. Le comptoir de Oleg est devenu la plaque tournante des échanges commerciaux entre votre baronnie, le Brévoix et les royaumes fluviaux. Le vacarme de négociation âpre ne s'arrête plus. Ah oui, mais ça prend 14 jours à chaque fois de spécialiser les machins. Épée allouée. Quelques paysans ont décidé de troquer. Oui, bah échec. Accords commerciaux. Parfait. Accords commerciaux avec le Galt. Parfait. Donc. Ici, mais il n'y a personne qui peut y aller. Si, Maillard. Mais tu n'as tellement pas de chance de réussir, Maillard. Deux célèbres fabricants de navires. On va envoyer Jubilost. Bah ouais. On va envoyer Maillard ici, une extérité mentale. Du coup, là, sur rivière, je ne peux envoyer plus personne. Bah non, bien sûr. Autrefois, le fort abandonné du bouclier d'argent. Ah oui, bah, c'est occupé. Tu ne me dis pas lesquels sont occupés parce que je n'ai pas quitté la fenêtre, bien sûr. Oui, mais ça, tout ça, je ne veux pas le faire parce que ça me prendrait du temps, en fait. Et là, je ne veux pas sacrifier trop de temps. Je voulais juste prendre possession de la région. Charelle, il m'apporte le don du Léviathan. Donne-nous vos vêtements. Ok, donc tout ça, c'est fait. Alors, on m'a filé plein de trucs. Une armure intermédiaire. J'ai la cuirasse de l'au-delà. Mais c'est encore un truc plus sain. En fait, il me fabrique des trucs de merde. Mais pas mal, mais ça reste une armure plus sain, en fait. Oui, j'ai déjà des cuirasses plus trois, ici. En fait, il n'y a personne qui va le prendre. Le don du Léviathan, je crois que c'est ce que tu as, toi. Eh oui, parce que ça permet de lancer les sorts comme s'ils n'avaient qu'un tessence des sorts. Mais pareil, une seule, ça me suffisait. Faut que je pourrais la mettre sur toi, mais toi, tu as une robe assez violente. Souffle du vent. Cette amulette confère un bonus de morale au test d'initiative. Ah, pour être faste en début de combat. Bah, Lindsay, mais t'as quoi ? Ah oui, non, rapidité et lenteur est augmentée. Bah, non. Moi-même. En soi, je m'en fous d'avoir une meilleure CA. Ah, l'amulette de CA. Tout le monde en a une, mais ça ne sert pas à grand-chose. Tac, voilà. Du coup, j'avais envie de te virer ta hachette en fer froid parce qu'on a... Non, faire ça comme ça. J'allais me reposer quand même. Comme ça, ça nous permet de récupérer Lindsay en forme. Ok. Je vais juste passer revendre ce que j'ai en trop. Voilà. Et on peut repartir. D'ailleurs, on en est où du niveau ? Mais c'est vrai qu'on avait level up il n'y a pas si longtemps que ça, en soi. On va se téléporter. Ici. Est-ce qu'on avait des ressources à récupérer ? Oui, il y en a une là-bas. Ah non, c'est le Glenbon, ça. On entre ici. Marche sinistre. On peut aller le récupérer. Oui. Ah, c'est notre pote. Ouais, après, pour ce que tu vends, c'est pas... Tu vends du plus deux. Voilà, Rob qui confère plus trois connaissances nature sacrée, érudition monde mystère. Non, c'était propre. Ouais. On va chercher notre ressource. Enfin, si on nous laisse tranquille. Juste des squelettes ? Bon. Ben voilà. On veut juste aller chercher notre ressource. Je vous jure, on veut juste faire ça. Et après, on continue la quête. Promis. Quel enfer. Au moins, c'est fait de l'XP. C'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est pas possible, autant de malchance. Ah, c'est l'assaut des Monticorres. Oh, normalement, on craint pas grand-chose, grand-chose. Il faut quand même se mettre un petit coup de soin. Un coup d'œuf. Je peux y aller ou... Ouais, c'est bon. Il faut guster le sol, d'ailleurs. Et là, on a des ruines, des marées qu'on n'a pas explorées. Bah oui, reposez-vous, oui. Je suis pas un monstre, quand même. On y est allé, au champ de fossiles. Ah, il était peut-être hors de notre possibilité. Ouais, ça m'a l'air plutôt grand. Ouais, peut-être pas, en fait. Ça se sent pas très bon, là-bas. Ah oui, mais j'ai la résipoison, je suis dans mon royaume. Un dévoreur. Attends. Ah, j'allais dire, bouge pas, on revient. Mais du coup, bouge pas, on reste. Moins un niveau pour le loup. Ouf, à la rigueur, si c'est le loup qui prend. Pas bien grave. Ça, pour des lambeaux de cuir encore. Une ceinture de force. Une cape de résipo. Ah, rien de très intéressant. Oui, c'était vraiment que pour ça. C'est un peu triste. Ok. Donc, là, on est bon. On a fait tout ce qu'on voulait faire. On a vidé l'inventaire. Écoutez, tac. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.